Le pire mensonge que tu te racontes et que tu t'es raconté un bon nombre de fois et on le sait tous mentir c'est jamais bon signe quand tu mens généralement ce qui va se passer par la suite n'est jamais extrêmement plaisant on a conscience de cela surtout par rapport aux mensonges que l'on peut avoir envers une personne mentir envers une personne que tu aimes une personne que tu apprécies ne va pas t'aider à créer de fortes fondations pour cette relation parce que du coup tu vas penser que peut-être tu ne peux pas avoir pleinement confiance en elle parce que tu n'as pas pleinement confiance en toi pour dire la vérité telle qu'elle est donc peut-être que cette personne va se comporter de la même manière que toi du coup tu te mets à douter parce que de base tu lui as menti tu n'as pas su dire la vérité mais le pire dans l'histoire ce n'est pas le mensonge que tu vas avoir envers une personne le pire c'est les mensonges que tu te racontes envers toi-même et le pire que j'ai trouvé en cet instant un mensonge que tu t'es raconté un bon nombre de fois il serait peut-être bien à un moment donné d'en finir j'ai pas eu le choix c'est quelque chose que je me suis dit un bon nombre de fois imagine et j'imagine que c'est pareil pour toi j'ai pas eu le choix quand est-ce la dernière fois que tu n'as pas eu le choix juste en cet instant présent décris-moi ta situation dans les commentaires rigolons ensemble quand est-ce que tu n'as pas eu le choix décris-moi cette situation il n'y a pas une seule situation dans ta vie où tu n'as pas eu le choix tu as toujours eu le choix parfois c'était plus compliqué parfois ça peut être plus subtil plus difficile mais tu as eu le choix tu as eu le choix même quand tu étais enfant parce que je sais que beaucoup de personnes il y a ça qui arrive dans leur tête tu as eu le choix à partir du moment où tu as été un tant soit peu conscient que tu avais un corps que tu avais des bras que tu pouvais parler que tu pouvais écouter que tu pouvais marcher tu as eu le choix c'est vrai qu'avant que tu commences à marcher c'est un peu plus technique et encore on va pas rentrer dans trop dans les détails à partir du moment où ton corps physique tu savais comment il fonctionnait plus ou moins tu as eu le choix tu as eu le choix de rester chez tes parents tu as eu le choix de partir tu as eu le choix de revenir tu as eu le choix des camarades qui se trouvaient à côté de toi tu as eu le choix des personnes avec lesquelles tu dialoguais qui t'ont un tant soit peu influencé et c'est pour ça que tu es qui tu es aujourd'hui ta vie d'aujourd'hui est déterminée par les choix que tu as fait précédemment ton environnement d'aujourd'hui est déterminé par rapport aux choix que tu as fait précédemment tes finances sont déterminées par rapport aux choix que tu as fait précédemment ta santé physique est déterminée par rapport aux choix que tu as fait précédemment et ta santé émotionnelle est déterminée par les choix que tu as fait précédemment ça veut dire qu'une seule et unique chose ton lendemain sera déterminé par rapport aux choix que tu fais maintenant. Donc arrête de te répéter cela, et arrête de le répéter à haute voix aussi. Ah tu sais, j'ai pas eu le choix. C'est ça, j'aurais bien aimé faire ça, mais voilà, j'ai un boulot, j'ai mon appart, j'ai pas eu le choix. Si, tu as eu le choix et tu as pris la décision de ne pas faire quelque chose que tu aimes, pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu as pris la décision de rester dans du confort, pour ne pas aller dans l'inconfort. Mais tu as eu le choix. Tu as toujours eu le choix. Les cartes sont entre tes mains. Toi seul, décide laquelle tu tires et laquelle tu te sers. Tu as toujours eu le choix. Tu as eu le choix du boulot que tu as. Tu as eu le choix de rester ou de partir. Tu as eu le choix de la personne avec laquelle tu es, de rester avec ou partir. Mais tu as toujours eu le choix. Il n'y a pas une seule situation sur toi, à l'heure actuelle, où tu n'as pas eu le choix. Parfois, ça peut être difficile. C'est vrai. Mais il faut que tu prennes tes responsabilités si tu veux créer un changement dans ta réalité. Tu as eu le choix. Et tu as encore le choix. Et je vais le répéter encore un bon nombre de fois parce que cela est essentiel. On a le choix. Tu as le choix de créer la vie que tu désires à partir du moment où tu arrêtes de te trouver des excuses et de te mentir à toi-même à longueur de journée. C'est vrai que c'est plus facile. Ça permet de créer un réconfort par rapport à la vie qu'on expérimente. Ah, je n'ai pas eu le choix. Du coup, c'est pour ça que ma réalité, elle est faite comme ça. C'est pour ça que j'ai ce type de personnes qui m'entourent et qui me rabaissent à longueur de journée. Ah, je n'ai pas eu le choix. C'est pour ça que je fais un boulot que je n'aime pas. Ah, je n'ai pas eu le choix. C'est pour ça que j'ai ce salaire, là. Ah, je n'ai pas eu le choix. C'est pour ça que je vis dans cette HLM, là. Non, non. Tu as le choix. Tu as le choix. Il y a des personnes qui arrivent à faire du violon sans bras. Elles avaient le choix de dire physiquement, ce n'est pas possible. Elles ont le choix de dire je vais trouver un moyen de le faire. Il y a des personnes qui font du piano sans main. Elles ont le choix. Le choix de dire physiquement parce que l'incapacité physique c'est quand même quelque chose assez compliqué à changer par rapport à cette croyance que tu peux avoir de ce que tu peux faire ou non. Mais il y a des personnes qui ont réussi. Qu'est-ce que tu prends en exemple ? Une personne qui n'a pas de main et qui fait du piano comme Mozart quel est le choix qu'elle a décidé d'adopter ? Quelle est cette décision qu'elle a prise ? J'ai le choix d'accepter ma réalité j'aime bien le son du piano mais j'ai pas le choix j'ai pas à jouer du piano non j'ai des pieds j'ai des orteils je peux m'en servir comment je vais faire ? Je vais les mettre sur le piano et je vais pratiquer je vais expérimenter je vais voir ce que ça donne et je vais recommencer un bon nombre de fois jusqu'à ce que je réussisse ce que j'ai entrepris. tu as toujours le choix quand Rosa Parks est rentrée dans un bus et ne voulait pas aller au fond du bus elle a vu le choix elle a pris sa décision non je ne veux pas au fond du bus tous les changements majeurs dans notre civilisation ont été créés par une personne qui a pris une décision différente ce que la plupart des gens prenaient précédemment et pourtant ils ont eu le choix le choix de dire ok je vous ferai au fond du bus tête baissée mais ils ont le choix aussi de regarder droit devant eux et dire non pas cette fois c'est un choix Hélène Keller a eu le choix de dire je ne peux pas voir je ne peux pas entendre je ne peux pas parler je n'ai pas le choix je ne peux pas écrire des livres non elle n'a pas dit ça j'ai le choix comment je peux faire pour écrire un livre elle a trouvé la solution on a tous le choix si à l'heure actuelle tu as certaines pensées de ce qui n'est pas possible et par ce fait tu te dis au final je n'ai pas eu le choix je n'ai pas pu réussir ce projet là cet objectif là parce que tu n'as pas eu le choix tu as été contraint mais par qui tu as été contraint ? tu n'es jamais contraint par une autre personne que toi-même quand une personne que cela soit de ta famille ou un individu de la société par rapport à un statut qu'il peut éventuellement posséder tel que ton patron quand ces personnes là te donnent un ordre c'est ton choix de le respecter ou non il peut y avoir différentes conséquences en fonction de ce que tu choisis certes mais cela est ton choix donc arrête de dire que tu n'as pas eu le choix tu as toujours le choix c'est toi qui décides de la vie et que tu expérimentes c'est toi qui décides de tes fréquentations c'est toi qui décides du salaire que tu as à la fin du mois parce que c'est toi qui décides le boulot que tu vas effectuer alors certes ça peut être plus ou moins difficile en fonction de tes bagages et quand je dis bagages ce n'est pas un diplôme les diplômes à l'heure actuelle ne sont pas une sécurité ils ne vont pas te permettre de gagner des millions d'euros juste regarde le monde tel qu'il est fait regarde les gens qui ont le plus de ressources financières ils n'ont pas le diplôme il y a plus de 65% des millionnaires sur la planète Terre zéro diplôme ils n'ont pas eu le choix bien sûr que oui ils ont eu le choix la plupart sont issus de familles immigrées ils ont vécu dans la misère ils ont eu le choix de dire ah j'ai pas le choix je suis dans la misère je ne peux pas réussir financièrement non 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 ils ne sont pas des sains ils ont pris une nouvelle décision je peux le faire parce que je sais que je suis capable de réussir ce rêve ce projet va faire partie de ma réalité parce que je suis déterminé j'ai le choix d'accepter ma réalité telle qu'elle est ou j'ai le choix de faire en sorte de la changer tu as toujours le choix donc s'il te plaît ne le te le répète plus jamais cette simple phrase j'ai pas eu le choix j'ai pas le choix bien sûr que oui tu as le choix mais qu'est-ce que tu choisis telle est la question souviens-toi juste d'une chose si tu veux obtenir un résultat différent du résultat que tu obtiens en cet instant effectue de nouvelles actions la définition propre de la folie d'après Einstein c'est effectuer la même chose encore et encore et attendre un résultat différent ça ne peut pas fonctionner ainsi il faut que tu penses différemment et agissent différemment il faut que tu prennes tes responsabilités et réaliser que si tu es là où tu es en cet instant c'est grâce ou à cause de toi parce que cela dépend uniquement de tes choix parce que tu as tu avais et tu auras toujours le choix sur ce prends soin de toi passe une bonne journée et on se voit bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz